bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit hall action des petites trouvailles voilà j'ai pris un peu sur le thème de pâques et aussi des petites trouvailles que je n'avais pas vu jusqu'alors et d'hiver n'était pas trop ma couleur préférée mais en fait j'aime bien le vert j'aime bien et voilà du coup j'apprends aussi à l'utiliser et puis moi j'aime bien toutes les couleurs de toute façon et je suis une fille qui a toujours adoré les couleurs et j'ai pris un petit chemin de table comme ceci donc pour aller excusez moi je suis prise d'éternuement donc voilà j'ai pris un petit chemin de table comme ceci donc dans les tons jaunes me semble-t-il je crois qu'il y avait jaune et bleu il n'y avait pas d'autres d'autres choses donc voici comment ça se présente donc c'est un petit peu pailleté c'est assez sympa je vous présente le bandeau comme ça vous pouvez lire ce qui a marqué dessus voilà et donc le format de ça ben c'est je crois que c'est 45 sur c'est quelque chose comme ça donc voilà du coup ça aussi ça va partir à la lessive parce que moi je lave toujours les choses quand je les achète vous savez pas où est ce qu'ils ont été traînés du coup vaut mieux les laver je prends un peu comme ça vient donc ça c'était la nappe en papier ça c'est la nappe en tissu les petites serviettes en tissu vous avez compris je me suis repris alors attendez on va finir le pack alors pack je me suis pris des petits sujets comme ça pour décorer un petit peu voilà ça peut être très sympa voilà donc j'aime bien je trouve que c'est joli et donc je sais pas en quoi c'est il me l'a dit mais je me rappelle plus je suis pas sûr en résine est ce que c'est dans ce sens là peut-être dans ce sens là voilà comme ça on peut voir de plus près et voici comment ça se présente à l'endroit c'est mieux voilà j'aime bien l'oeuf la poule même le petit mouton j'aime bien voilà non c'est l'oeuf la poule et un coq que je crois non c'est le petit poussin c'est l'autre et je me suis pris également ce petit modèle là je trouvais très mignon très sympa tous ces petits sujets voilà du coup je le trouvais assez joli du coup je les ai achetés voilà c'est très mignon voilà ça fait un petit peu quelques petites décos de pas que je vais pas faire énormément mais un petit peu quand même histoire de faire quelque chose voilà à l'occasion j'essaie de vous mettre une photo de ma table et puis de ma petite déco peut-être on verra voilà et puis ici j'ai donc pris des petites des petits oeufs sous verts donc j'ai trouvé ça très sympa avec les fleurs franchement je trouvais ça très joli c'est super mignon du coup regardez ici bien les voir je sais pas s'ils sont tous pareils alors sortir c'est vraiment sympa regardé comme une petite ampoule voilà c'est vraiment joli joli ouais je les trouve très joli ces petites suspensions avec une petite corde en jute j'adore 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 ici vous avez ce modèle là voilà donc ça c'est sympa ça fait comme une ampoule un petit peu voilà donc c'est dans ce sens là c'est en suspension je trouve ça super joli et puis celle ci tout de suite ça m'a bien plus voilà c'est très joli je sais pas si c'est les mêmes sur les trois mais je pense que si je pense que c'est les mêmes voilà les trois sortes mais c'est pas mal c'est pas si mal que ça voilà donc en tout vous en avez neuf très mignon enfin moi j'aime bien en tout cas mes goûts sont pas forcément les vôtres et regardez ce que j'ai trouvé mais ils sont trop mignons ces deux là donc je vais enlever l'étiquette regardez moi qui aime bien tous ces trucs là les petites boules à neige voilà ils sont trop mignons les petits lapins ils s'embrassent sous les paillettes sous la fleur j'ai trouvé ça trop mignon il y avait un autre mais je préférais celui là finalement ils étaient sympas j'ai trouvé ça adorable voilà donc c'est un petit peu pour faire une déco je trouve ça mignon je vais enlever ça comme ça c'est fait voilà ça ça va à la poubelle on enlevé ici pour que ça colle pas tout partout des fois il ya la colle qui reste en dessous voilà là franchement je les trouve trop sympa trop trop sympa allez encore un petit plaisir pour les yeux avec le petit nœud là ici en bas c'est trop mignon voilà ça c'est sympa je trouve c'est sympa voilà donc c'est j'aime bien ces petites boules en plus elle n'est pas très grande voyez par rapport à ma main pour vous donner une idée donc elle fait à peu près on va dire 8 cm de haut peut-être que c'est marqué sur la petite sûrement sur la petite chose là mais j'arriverai pas à lire une fois de plus donc voilà du coup c'est comme ça voilà à moins ce que soit marqué là ici est marqué globe wize figure ça on peut se resservir de la petite étiquette comme ça vous customisez l'intérieur vous enlevez aussi si vous customisez et hop le tour est joué bon après à la place du globe on met un autre on met une autre comment dirais-je une autre étiquette voilà un autre mot ça peut être sympa aussi voilà moi c'est vrai que j'ai du jeu c'est pas que j'ai du mal à jeter mais je trouve ça vraiment du gaspillage de tout jeter tous ces emballages il y en a énormément et du coup ça rempli mais vachement vite les poubelles aussi et puis je trouve que voilà c'est énormément de gaspillage on jette bon tout le monde n'est pas scrapper mais mais c'est vrai que je trouve ça vraiment vraiment dommage j'ai toujours trouvé ça dommage depuis que je suis depuis que je m'attendais enfin depuis petite j'ai toujours customisé les boîtes les j'adore ça voilà c'est comme ça c'est voilà c'est comme ça chacun son truc alors je viens de vider mon paquet et j'ai je me suis rappelé que oui effectivement j'ai pris ça donc ce sont des petits nids avec des oeufs dedans je trouvais sympa pour terminer ma petite déco voilà donc joyeuse pack voilà je trouvais ça trop mignon vraiment très sympa je vais vous montrer comme ceci voilà donc ils sont pas mal du tout en tir je vais vous en sortir un c'est moi aussi je le regarde il est trop mignon j'adore il y en a un nid comme ça trop trop beau avec des petits oeufs mais c'est trop mignon vous mettez un petit les petits sujets là dessus c'est trop sympa j'adore voilà c'est trop sympa donc comme ça ben voilà je complète un petit peu ce que j'ai déjà et puis j'achète pas forcément toutes les nouveautés non plus il ya des choses ça me plaît moins aussi tout ne me plaît pas forcément voilà et après je suis pas difficile mais quand même il ya des choses qui me plaisent pas tout le temps voilà c'est normal ça plaît pas à tout le monde tout ne plaît pas à tout le monde voilà donc j'ai refermé ça donc le raffia le jetez pas vous faites quelque chose avec vraiment très très sympa je me suis repris des petites pochettes comme ceci des pochettes vous savez comme ça des poly bagues par 50 donc j'ai pris ce format là c'est en 11 13 je crois donc il ya pour les rectangles et les carrés je sais plus il m'a dit que c'était marqué dessus ça c'est 15 15 donc ça c'est les carrés voilà pour les cartes 15 15 et ça c'est les paquets pour les 11 13 pour les cartes 11 13 donc ça c'est toujours bien d'avoir ça ensuite en ce moment vous avez des petits des petites pelotes comme ça de macramé donc ça j'ai trouvé ça trop trop sympa donc de la marque obiflora ça ça vient de sortir macramé europe il est marqué 100 g 37 mètres on a déjà de quoi faire un 37 m donc je trouvais très sympa j'adore cette corde macramé on peut faire beaucoup de choses avec bon pas des pas des gros bijoux on peut faire pas mal de trucs avec du coup voilà après avoir moi je vais faire quelques petits trucs avec j'aimais beaucoup faire le macramé j'ai su en faire mais je ne sais plus faudrait que je vois un tuto ou que je réapprenne à en faire en fait parce que c'est déjà très très beau et en même temps c'est de la matière naturelle que j'adore voilà donc ça c'est bon ensuite je me suis acheté des petites cartes comme ça ils appellent ça des luxuries greeting cartes donc il ya sur ce thème baby voilà par exemple donc j'avais envie de faire quelque chose avec ça du coup je vais je vais m'en occuper voilà donc hello baby voilà donc sur le thème de la naissance et vous avez ces cartes là à l'intérieur c'est plutôt sympa c'est un euro c'est moins de deux euros ce genre de petit paquet et franchement c'est trop sympa parce que ben il ya quand même les enveloppes il me semble avec donc et moi je fais des choses avec ça donc alors déjà voilà déjà je vais vous montrer un petit peu comment c'est donc c'est des petites cartes de 11 13 je pense voilà par exemple celle ci hello baby avec la poussette je la trouve vraiment trop sympa quoi très très sympa voilà donc après vous pouvez faire des petites choses avec ces cartes et en plus elles sont très cartonneuse et puis vous avez les enveloppes avec donc là l'enveloppe je vois qu'elle a été cornée c'est dommage mais voilà elle était déjà comme ça dedans parce que c'était bien hermétiquement fermé donc ça a été mal mal emballé oui et puis vous avez l'encart pour l'adresse donc soit les enveloppes vous servez pour faire autre chose si vous n'en servez pas dans votre projet sinon vous en servez pour faire ça voilà donc il ya fait aussi ces cartes là sont magnifiques voilà très jolies cartes j'aime bien voilà ensuite vous avez appris bordé donc là c'est un piton j'ai donc là c'est pas obligé de mettre pour la naissance sauf si c'est bien non où je vois combien de temps combien de voilà et ici vous avez ce happy birthday encore il n'y a pas beaucoup de choses sur la naissance voilà donc ça c'est happy birthday voilà donc c'est pas mal coloré c'est sympa aussi voilà enfin un album anniversaire eh ben il ya quand même déjà deux cartes trois cartes trois cartes et après c'est quoi celle ci celle ci c'est yo c'est birthday to you choix finalement il ya qu'une carte naissance ah non c'est ça c'est les cartes happy birthday finalement il y en a deux de chaque donc ça c'est pas mal et après il ya que celle ci de hello baby voilà j'ai mal regardé c'est pas grave je vais quand même faire mon projet je vais trouver des cartes pour faire ce que je veux faire avec donc à l'occasion je vous montrerai probablement la création que j'aurais fait avec ça mais c'est pas forcément tout de suite mais le hello baby je pense que ça va être assez rapide parce que la naissance approche à grand pas et j'aimerais bien quand même même si c'est pas pour la naissance elle-même j'aimerais bien voilà avoir fait mon projet quand même c'est sympa d'avoir une naissance c'est vraiment ça ça fait du bien dans la vie voilà bon je vais refermer comme ça et après ici il y en a d'autres donc ça c'est pas le happy birthday mais ça ressemble un peu aux cartes que je vous ai montré tout à l'heure et là dans celui ci vous avez ces formats là je vois pas toujours bien j'ai pas toutes les sortir mais voilà du coup je trouve vraiment très sympa et puis ici vous avez donc ce format là qui est pas mal aussi et vous avez là des cartes sympathiques voilà le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur il ya quand même pas mal de deux donc ça c'est des cartes avec foil et en bosser et enveloppe il y en a huit mais on peut lui car c'est marqué en haut donc voilà ce que j'ai pris pour faire un petit projet ensuite qu'est ce que j'ai acheté d'autres c'est les yeux on les a dit alors oui les petites fleurs je suis entrée en ce moment de faire quelque chose que je vous montrerai également et donc en ce moment je suis dans les fleurs ils ont ressorti ces fleurs à action voilà moi j'aime bien j'en ai pas mal déjà et par 12 pièces et c'est une dame qui m'a aidé gentiment à les choisir parce que j'étais toute seule au démarrage et voilà donc vous avez ces fleurs en papier donc j'ai pris différentes couleurs pour faire une petite composition voilà donc avec différentes couleurs sachant que si vous prenez des fleurs blanches vous pouvez vous les teintez vous même c'est pas mal aussi et dans cette couleur aussi voilà est-ce que j'en ai d'autres j'en ai pris quatre paquets quatre ou cinq donc c'est tout très bien je vais regarder dans mes paquets si des fois j'ai un cinquième alors en fait je me souviens effectivement qu'il y avait un des paquets où il y avait deux couleurs elle m'avait dit la dame c'était jaune avec une couleur dégradée c'était celui-là je ne sais plus celui-là je vois que c'est pas les mêmes couleurs ça c'est pas mal aussi dans ces couleurs là voilà donc du coup quatre paquets c'était déjà bien je pense que ça c'est dans les 80 centimes 79 80 centimes voilà voilà pour mes petits achats actions du moment et bien écoutez j'espère que ce petit hall vous aura plu ça vous a montré des petits articles de packs qui approchent et puis voilà du coup on va faire les petits oeufs les petits lapins les petits poussins et tout ça j'ai oublié de vous montrer quelque chose regardez il y avait d'autres nouveaux tampons et donc je crois qu'il m'en manque encore un dans la série des tampons de bois donc il y avait cela voyez donc ça c'est comme le grand angle qu'on avait trouvé l'autre fois donc c'est ce qui complète la collection donc et vous aviez celui là et vous aviez également celui ci donc en tout il y en a sept ou huit je sais pas s'il y en a qui savent ce serait gentil de de le dire dans les commentaires comme ça tout le monde en profite et puis je ne sais pas si il y a un huitième une huitième un huitième tampon moi je les aime bien ces tampons c'est vrai que ça prend de la place parce que c'est faut quand même les ranger et voilà après c'est pas comme des tampons clear ça prend quand même un peu plus de place avec l'espace bois mais je trouve qu'ils sont quand même assez sympa ils sont pas cher à 99 centimes je crois et du coup voilà du coup je trouvais que c'était moins sympa donc voilà ils tamponnent très très bien il ya plein de gens qui ont fait les tamponnages et visiblement ça tamponne bien mais il faut toujours faire vos propres expériences voilà donc moi je les ai trouvés sympa au niveau des feuillages et des fleurs j'adore celui ci avec les fleurs comme ça c'est trop beau franchement il est très joli et celui là avec il est très sympa aussi voilà donc c'est très mignon très mignon tout ça voilà un petit peu tous mes articles cette fois j'ai rien oublié et puis ben donc je vous remercie énormément de votre attention et puis de bien vouloir partager la vidéo de commenter liker si vous le souhaitez et puis ça fait toujours des petits coucous c'est bien sympathique et puis ben je vous embrasse je vous fais plein plein de soubiscrap bienvenue aux derniers nouveaux abonnés merci énormément de votre fidélité à tous et à toutes et vraiment je suis très heureuse de continuer cette chaîne qui grandit de jour en jour mais surtout c'est le partage qui m'intéresse c'est surtout la relation à l'autre voilà c'est ça qui m'intéresse au plus haut point et voilà et après bon voilà on n'est pas obligé toujours tout de partager il ya des gens ça leur suffit de regarder c'est ce qu'on appelle les consommateurs mais en même temps voilà après c'est sympa aussi de d'aller au-delà de du virtuel pour moi le but c'est pas de montrer des choses dire que je peux acheter ça pas vous on s'en fout de ça c'est pas du tout le but de mes vidéos et en fait le but de mes vidéos c'est du partage et en même temps après voilà c'est mais si je me sers pas de tout tout de suite un jour l'autre ça sert je le mets dans ma scraproom et en fait voilà j'ai plaisir à trouver des objets parfois quand des périodes plus difficiles dans ma vie et que je peux pas sortir ou quoi et bien du coup j'ai ce qu'il faut chez moi voilà en tout cas c'est mon mon truc voilà après je suis devenue vraiment une passionnée et j'aime ça voilà et ça m'occupe et dieu merci heureusement que j'ai ça dans ma vie aussi j'ai pas que ça mais heureusement qu'il ya ça parce que ça m'occupe bien l'esprit et ça m'aide à à faire du quotidien aussi voilà et bien écoutez voilà pour mon petit blabla du jour je vous fais plein des oublies scrap